Alors je vais vous parler d'un Américain, Henry David Thoreau. Donc c'est comme ça qu'on prononce normalement, sauf que pour aller plus vite et plus à l'aise, je dirais Thoreau. Parce que sinon, ça pourra devenir assez fastidieux au cours de la lecture de dire Thoreau. Donc je commencerai dans un premier temps par brosser à grands traits son portrait. Et ensuite j'aborderai la question qui va nous occuper, celle de savoir si pour vivre heureux, il faudrait vivre caché. Alors dissocier les deux, la biographie d'un côté et le traitement de la question philosophique de l'autre, n'est pas chose aisée. Puisque Thoreau a été animé toute sa vie par cette question et qu'il a essayé d'y répondre de diverses manières. Dans ses écrits certes, mais aussi et surtout par ses actes et sa manière de vivre. On pourrait dire que son oeuvre est à la fois livresque et concrète. Alors Thoreau, c'est tout d'abord un lieu. Il naît le 12 juillet 1817 à Concorde. C'est une petite ville du Massachusetts, loin de Boston, sur la côte est au nord des Etats-Unis. Malgré quelques excursions à New York et au Québec, Thoreau restera profondément attaché à son territoire natal, son lieu dit. Lieu qu'il essaiera précisément de dire, d'écrire, lieu qu'il arpentera au sens propre comme au sens figuré. A sa naissance, notre homme se prénomme David Henry Thoreau. Il est de souche anglaise, écossaise et française. Son patronyme lui vient de son grand-père paternel, immigrant de l'île de Jersey. Thoreau fait ses études universitaires à Harvard. Il en retire un solide bagage, à la fois littéraire et scientifique. En 1837, fraîchement diplômé, il est engagé comme professeur à l'école publique de Concorde. Mais il démissionne au bout d'une semaine, car il refuse d'appliquer des principes éducatifs, notamment d'infliger des châtiments corporels aux élèves. La même année, il change l'ordre de ses prénoms et se fait désormais appeler Henry David Thoreau. C'est également l'année où il débute son journal, dans lequel il consignera ses notes de terrain, les flux et les reflux de son âme, quasiment jusqu'à la fin de sa vie. Voilà, le ton est donné. On est en 1837, Thoreau n'a que 20 ans, mais son attitude rebelle est déjà bien affirmée. Il n'hésite pas à exprimer son désaccord avec la ligne commune et à bifurquer, à tracer sa propre trajectoire. L'année suivante, aidé de son frère John, il ouvre une école privée, dans laquelle il applique les principes d'une éducation nouvelle. L'école est d'abord installée dans la maison familiale, puis à l'académie de Concorde. Il conduit l'expérience jusqu'en 1841, date à laquelle la santé de son frère se détériore. Suite à cela, Thoreau séjourne deux ans chez Emerson, installé à Concorde depuis quelques années. Emerson constitue pour lui un modèle. Il est déjà connu pour ses idées transcendantalistes. C'est-à-dire qu'Emerson incite l'individu à se régénérer par lui-même et à trouver des correspondances entre l'homme et la nature. C'est une figure solaire pour Thoreau, mais aussi une figure tutélaire. Emerson guide Thoreau dans ses lectures et l'encourage à écrire, notamment pour le Dial, un journal qu'il dirige. En 1843, il envoie Thoreau à New York comme précepteur des enfants de son frère, mais l'expérience ne lui plaira guère et Thoreau reviendra très vite à Concorde. Et c'est le moment pour lui de prendre une décision fondatrice. Emerson lui a cédé son terrain acheté au bord du lac Walden, au sud de Concorde. En mars 1845, Thoreau y construit une cabane. Il s'installe le 4 juillet de la même année et y restera jusqu'en septembre 1847. Thoreau mènera la vie d'homme des bois pendant exactement deux ans, deux mois et deux jours. Lorsqu'il quitte sa cabane, il a déjà commencé à faire le récit de cette expérience. Il en élaborera plusieurs versions avant de publier son livre manifeste, Walden, en 1854. Entre temps, Thoreau est retourné vivre chez ses parents. Il gagne sa vie en tant qu'arpenteur. Il l'agrémente en partant régulièrement pour de longues marches en forêt, pour des excursions au Cap Côte, une presqu'île au sud-est du Macha-Cecelles. C'est également une période pendant laquelle Thoreau participe à la vie intellectuelle locale en s'adonnant à une intense activité de conférences. Certaines d'entre elles, comme celles intitulées « Teintes d'automne », « Les pommes sauvages » ou « La succession des arbres en forêt », relatent son activité de marcheur et font part de son observation minutieuse de la nature. Mais la majorité de ces interventions ont une tonalité polémique, voire explosive. Car si j'ai commencé par dire que Thoreau, c'est tout d'abord un lieu, concorde, ajoutons que c'est aussi une époque, l'époque d'une Amérique qui porte les stigmates du colonialisme, l'époque d'une Amérique déchirée entre l'idéal de liberté, dont elle se veut le porte-drapeau, et la réalité esclavagiste qui la traverse de part en part. Thoreau est conscient de ce paradoxe. D'ailleurs, sa conscience morale est tellement avive qu'il n'hésite pas à monter à la tribune pour tenser ses concitoyens et les encourager à refuser l'inacceptable, à désobéir à l'État ou à prendre parti pour ceux qui désobéissent. C'est une telle attitude combative et résolument engagée qu'il promeut dans des essais, comme par exemple plaidoyer en faveur du capitaine John Brown, ou résistance au gouvernement civil, ou encore la vie sans principe. Parallèlement, les notes de son journal témoignent d'une humeur assombrie, bien moins lumineuse que celles qui pouvaient l'animer lors de son séjour à Walden. En 1859, à la mort de son père, Thoreau prend la suite de l'entreprise familiale, spécialisée dans la fabrique de crayons. Très vite, sa santé se dégrade. Il décède de la tuberculose le 6 mai 1862, à peine âgé de 45 ans. Ces bribes de biographie nous présentent un personnage haut en couleur, mais complexe. Il sent que Thoreau joue sur plusieurs fronts. A la fois le front de la vie cachée, comme en témoigne son expérience de deux ans dans une cabane près du lac Walden, et aussi le front de la prise de risque, de l'offensive, d'une confrontation d'idées musclées avec ses concitoyens. Thoreau aussi entre la vie recluse et la vie aux premières loges de la reine sociale. Il ne cessera de cultiver cette ambiguïté. C'est un homme de l'entre-deux, constamment entre deux eaux, comme les marais auprès desquelles il a pour un temps élu domicile. Alors si les événements marquants de sa vie brouillent les pistes, que nous disent ces textes ? Commençons par la lecture d'un extrait de son journal. C'est le premier extrait sur le polycopie. J'aime en partie la nature parce qu'elle n'est pas l'homme, mais un refuge loin de lui. Aucune des institutions humaines ne la contrôle ni ne l'envahit. Ici règne un droit différent. En son sein, je peux me réjouir d'une joie sans partage. Si ce monde était entièrement humain, je ne pourrais m'y déployer. Je perdrais tout espoir. Pour moi, l'homme est contrainte et elle, liberté. Il me pousse à souhaiter un autre monde. Elle me rend heureux de celui-ci. Aucune des joies qu'elle procure n'est soumise aux règles et aux définitions de l'homme. Ce qu'il touche, il le souille. Dans ses pensées, il moralise. On dirait qu'aucun travail libre et joyeux ne lui est possible. Comme le moindre plaisir que la nature fonde est infini et pur, comparé à la congratulation de l'humanité. La joie dispensée par la nature est semblable à celle qui suit les franches paroles d'un être aimé. L'homme. L'homme est maléfique, source de tout mal. Je crois que ces prosateurs, avec leur choix de loi et de dictons, ignorent combien un homme peut être heureux. Quelle sagesse, quelle mise en garde peut l'emporter face à la joie. Il n'y a pas de loi si inflexible qu'une petite joie ne puisse transgresser. J'ai une chambre toute à moi, c'est la nature. C'est une pièce située hors de la juridiction des gouvernements humains. Empile donc tes livres, ces tristes récits, tes choix de loi et de dictons. La nature est heureuse au dehors. Et au-dedans, ces asticots allègres feront bientôt s'écrouler ta pile. Il y a une prairie au-delà de tes lois. La nature est une prairie pour hors la loi. Il existe deux mondes, le bureau de poste et la nature. Je les connais tous les deux. J'oublie sans cesse l'humanité et ses institutions, comme j'oublie la banque. Ici, on est en présence, je pourrais dire, d'une profession de foi pour la vie cachée. Mais entendons-nous bien. Cette vie cachée dont Thoreau fait son miel n'est pas une vie pelotonnée, recroquevillée et resserrée sur soi. C'est une vie ouverte, une vie dehors, une vie immergée dans la nature. Pour le comprendre, partons de ce que Thoreau veut dire. S'il faut se cacher, de quoi faut-il se cacher ? Des hommes et de leurs mœurs corruptrices. La réponse à notre question semble on ne peut plus claire. Nulle joie, hors de la nature et en présence de l'homme. La nature nous offre un refuge salutaire. Elle nous protège du quadrillage de nos existences que la vie sociale nous impose, que ce soit par le biais de lois, d'institutions, de chaînes de pensée. L'équation de la vie heureuse semble simple. Tout d'abord, qui veut vivre heureux doit vivre de façon authentique, sincère. Or, il n'y a nulle sincérité dans une vie dans laquelle votre moi est embrigadé, soumis à des impératifs et à des codes dont on hérite mais dont on n'est pas l'auteur. On mènerait la vie d'une marionnette, une vie fantoche dont on ne tirerait pas les ficelles. Par conséquent, pour se réapproprier sa vie et conduire son existence de façon honnête en suivant sa propre ligne, il faut commencer par ôter le couvercle qui nous étouffe et donc vivre de façon libre. La liberté résidant en dehors du cercle confiné des hommes. On comprend pourquoi Taureau n'a pas résisté à l'appel de la nature et pourquoi il s'y est engouffré avec tant de fougue et d'enthousiasme. S'exiler dans la nature, quitter les hommes, c'est se retrouver soi-même et enfin vivre pour debout. Son expérience d'hermitage en fait le parfait représentant de la vie recluse et heureuse. Du moins à première vue. Car si l'équation semble évidente, sa mise en œuvre est beaucoup plus complexe. En effet, peut-on vraiment larguer les amarres de la vie sociale ? Tapis au fond de sa cabane, Taureau n'a-t-il pas transporté les pensées des hommes avec lui ? Quand bien même cette expérience se veut radicale, sa radicalité n'a-t-elle pas pour contrepartie son caractère transitoire ? Enfin, qu'est-ce que cette nature refuge ? De quelle nature s'agit-il ? S'agit-il du « wild » au sens d'une nature sauvage, inhospitalière ? Et si c'est le cas, si c'est une nature inhumaine, comment s'y reconstruire ? Ou bien s'agit-il d'une nature avec laquelle il est possible de dialoguer ? Et dans ce cas, avec qui Taureau va-t-il converser et faire société ? Voit-on que ce texte programmatique indique clairement où se situe la vie heureuse, mais il suscite aussi des questions. Dans les remarques qui suivent, notamment à partir de l'analyse de l'expérience qu'est la vie près du lac Walden, je montrerai que l'isolement total de Taureau est en fait impossible. En effet, ce symbole fort qu'est la vie recluse dans une cabane est faillé de toutes parts. Loin de faire barrage à l'irruption d'éléments extérieurs, ce projet est conçu pour permettre la rencontre, car c'est bien là que se situe la joie. Dans la nature, Taureau va se laisser déborder par l'altérité. Alors partons justement de cette expérience de la vie dans les bois. Elle illustre de façon exemplaire ce que je vais appeler la stratégie du repli. Cette stratégie est une option tentante, que certains continuent de choisir. Je pense par exemple à l'écrivain et voyageur français Sylvain Tesson. Son dernier ouvrage, Sur les chemins noirs, relate sa traversée de la France à pied, au gré de sentiers non battus, entre août et novembre 2015. Tesson y parle de son attrait pour le retrait, et évoque sa passion pour toutes les expériences humaines du repli. C'est le deuxième extrait du Pauly, tu le lis. Il y avait eu des milliers de manières de fuir le monde. Un homme du paléolithique avait dû initier le mouvement. Je l'imaginais se lever, quitter le halo du feu, et disparaître à jamais dans la savane, menacé et libre. Plus tard, l'histoire avait multiplié les expérimentations. Port-Royal était la façon la plus noble et la plus accomplie de prendre congé. Le monastère cistercien, la plus aisée. Tout était déjà en place, et les repas servient à heure fixe. Le cabinet d'études, la plus modeste. Il suffisait d'aimer l'érudition et d'avoir un bureau. L'atelier d'artiste, la plus civilisée. On se retirait et on laissait une œuvre à la postérité. Le refuge de montagne, la plus hédoniste. En cas d'ennui, on s'envoyait une face nord pour la beauté du geste. La grotte d'ermite, époque bouffeur de lézard du IVe siècle, la plus doloriste. La bergerie dans les alpages, la plus romantique. La cabane dans les bois, la plus juvénile. Le fortin colonial aux avant-postes de l'Empire, la plus classe. La commune rejouée dans un corps de ferme, la plus risquée, car l'État n'avait pas les îlots de contestation potentielle. L'écrivain, Elisabeth Barillet, venait d'exposer une nouvelle méthode. Elle affirmait que sa semi-surdité l'avait condamnée à l'aventure de la profondeur. Restait aux êtres terrassés par la laideur du monde à se crever les yeux. Tous ces reclus avaient emprunté leur chemin noir vers les domaines intérieurs de la solitude. Alors en s'attendant à cette expérience juvénile, qu'est la vie dans la cabane dans les bois, Thoreau a-t-il vraiment cédé à cette tentation du repli ? Élire d'homicide dans une cabane près d'un lac est un signal fort. Si au cours de nos balades forestières nous rencontrions à tel abri, nous aurions pas importuné son habitant, nous respecterions sa solitude. Le choix du retrait en impose et suscite en retour encore plus de distance. Ce choix est pleinement assumé par Thoreau. Il s'agit pour lui de s'installer, je le cite, à l'écart de tout, hors des routes qui convergent vers Concorde et sur lesquelles circule le troupeau des hommes. Il ne se cache pas de sa misanthropie qui guide ses pas hors du bourg et dans la forêt. Les hommes, ces pauvres nigauds, ainsi qu'il les décrit, fonctionnent comme un repoussoir alors que lui est aimanté par la nature. Entre les deux, il faut choisir. Il n'y a pas de compromission possible, je le cite. Je souhaite vivre où je veux. De ce côté-ci, il y a la cité. De l'autre, la nature sauvage. Et je quitte la cité de plus en plus pour me retirer au sein de la nature sauvage. Thoreau fait donc clairement un pas de côté. Mais il ne part pas pour autant dans une expédition périlleuse au fin fond de la forêt, loin de tout contact humain. S'il présente souvent l'alternative comme une affaire de tout ou rien, soit vous vous résignez et vous restez parmi les hommes, soit vous faites preuve de courage et vous vous lancez dans l'aventure de la vie dans les bois, on comprend vite que vivre caché ne consiste pas pour lui à vivre complètement à l'extérieur de Concorde, hors de toute civilisation. Fidèle à sa culture de l'ambiguïté, Thoreau choisit l'entre-deux. Sa capane se situe à environ un mile au sud de Concorde, soit à peine deux kilomètres. Ni à l'intérieur du cercle social, ni complètement hors de portée, son lieu de retraite se situe à la lisière, à la périphérie. Alors le lac Walden n'a rien du lac Baïkal, au sud de la Sibérie, lac près duquel Sylvain Tesson a vécu en ermite pendant six mois, en 2010. Mais ce dernier partage avec Thoreau le goût de la vie dans une cabane. Dans son ouvrage, Dans les forêts de Sibérie, il compare la cabane à un utérus, une sorte d'incubateur dans lequel l'homme macère, se tient bien au chaud et en sécurité. Je vous lis le troisième extrait. La cabane remplit la fonction maternelle. Le danger est de se trouver trop bien dans sa tanière et d'y végéter en état de semi-hibernation. Ce penchant menace bien des Sibériens qui ne parviennent plus à quitter l'atmosphère de leur cabane. Il les régresse à l'état d'embryon et remplace le liquide amniotique par la vodka. Il ne faut donc pas que la cabane soit trop confortable, au risque de ne plus vouloir en sortir. La cabane, construite par Thoreau, il est vrai sous des latitudes plus clémentes, ne l'engage pas à s'y poser. Elle n'est pas conçue pour qu'il s'y enferme, mais pour qu'il s'ouvre à la nature. Je lis le quatrième extrait. Quand je m'installais dans les bois, ma maison n'était pas prête pour l'hiver, mais seulement protégée contre la pluie, sans plâtre ni cheminée, les murs réduits à des planches brutes, tachées par les intempéries et largement espacées, ce qui rendait la maison assez fraîche pendant la nuit. Les montants verticaux, blancs et taillés, ainsi que la porte et le châssis des fenêtres, récemment rabotés, donnaient à l'ensemble un aspect propre et aéré, surtout le matin, lorsque le bois de charpente était gorgé de rosé, et que je me figurais qu'à midi, il exuderait une gomme sucrée. Pour mon imagination, elle conservait toute la journée un peu de ce caractère matinal, et me rappelait certaines maisons bâties sur une montagne que j'avais visitée l'année précédente. C'était une cabane aérée, aux murs non plâtrés, conçue pour accueillir un vieux voyageur, et où une déesse aurait pu venir pour y faire traîner sa grande robe. Avec ses planches ajourées, la cabane de taureau est ouverte à tous les vents. L'air y circule, et les planches se contractent ou se dilatent en fonction de l'heure de la journée. Loin d'être une forteresse, la cabane est sensible à son environnement. Ce n'est finalement qu'une seconde peau qui nous met en contact avec la nature. Taureau se réjouit de voir le ciel à travers les interstices des planches. Sa cabane n'est pas conçue pour le protéger des agressions extérieures, mais pour favoriser la communion avec la nature. Les visiteurs, souris, oiseaux et autres bestioles y circulent allègrement. La cabane est un lieu de passage. C'est un objet hybride, à la fois naturel et artificiel. Lieu de l'ouverture, c'est également le lieu de l'intersection, de la rencontre et du croisement. Son hôte passe d'ailleurs de longues heures en contemplation sur le seuil. Plus tout à fait à l'intérieur, mais pas encore complètement à l'extérieur. Ce découpage binaire, dedans, dehors, ne convient pas pour décrire la vie dans une cabane. Dans la nature, toutes les frontières sont abolies. Souvenons-nous des paroles de Taureau que je vous ai lues en introduction. « J'ai une chambre toute à moi, c'est la nature. » La cabane n'est pas un lieu de résidence, c'est un lieu de convergence des éléments naturels qui incitent plus à sortir qu'à rester. Taureau prend garde à ce que sa cabane ne se transforme pas en demeure, c'est-à-dire en caveau. C'est pourquoi il a très peu de meubles, et le peu qu'il en a, il ne cesse de leur faire prendre l'air, puisque eux aussi sont, dit-il, animés d'une pulsion d'ensauvagement. Cet aménagement témoigne d'une véritable éthique de vie. Tout d'abord, posséder peu de mobilier est indispensable pour conserver sa liberté de mouvement. Ce n'est pas au meuble de faire la loi au sein de la maison et d'imposer le sens de circulation. Taureau les voit comme des objets qui nous emprisonnent. Ensuite, le mobilier rudimentaire est à relier à la configuration même de la cabane. Il n'y a qu'une seule pièce. Je le cite, « Tous les chambres domestiques se concentraient dans cette unique pièce. C'était à la fois la cuisine, la chambre, le salon et la pièce à vivre. » Taureau n'a pas de pièce de vie, c'est-à-dire de salon de réception, qui serait séparé des autres pièces dans lesquelles on ne vivrait pas vraiment, mais où l'on stockerait ce qui ne doit pas être vu. Et pour cause, il n'a rien à cacher. Tout est visible. Ainsi, sa cabane offre toute la liberté de l'espace intérieur à son invité, car on verra que Taureau reçoit chez lui. Taureau fustige ces maisons dans lesquelles l'invité est confiné au salon ou dans une chambre d'amis. Qu'est-ce qu'une chambre d'amis ? Sinon, une cellule bien définie, une prison solitaire, dans laquelle, soigneusement tenu à l'écart des sept-huitièmes de la maison, le soi-disant ami est sommé de s'y sentir comme chez lui. Mais comment pourrait-il bien s'y sentir s'il pressente « Nous avons des choses à lui dissimuler ? » L'aménagement de la cabane de Taureau est directement en prise avec l'éthique de l'honnêteté et de la franchise qu'il met en œuvre. Le bonheur est à portée de main. Jetez vos meubles. Déparassez-vous de toute surcharge décorative. « Et vivez à nu. » « Il faut mettre les murs à nu, tout comme nos vies doivent être mises à nu, » précise-t-il dans Walden. La cabane n'est donc pas le refuge dans lequel Taureau se cache, elle se veut accueillante. Ce n'est pas une hantre balisée et taillée au couteau, c'est un espace aux frontières floues dans lequel il se tient prêt à la rencontre. Taureau ne quitte pas une vie corsetée pour se clôturer entre quatre murs et s'enfuir dans son terrier. La cabane n'a pas pour vocation de le maintenir en tête à tête avec lui-même et de l'inciter à pratiquer une écriture en sudation. À ce titre, la cabane de Taureau n'est pas le poêle de Descartes. Elle ne vise pas à le couper de l'extérieur. Bien après qu'il ait quitté Walden, Taureau relate dans son journal un événement qui confirme que nous ne devons pas nous méprendre sur ce qui motive son désir de retraite. Alors qu'il s'adonne à son activité de géomètre avec ses coéquipiers, l'écoute de son écho le transporte et l'élève à une dimension quasi cosmique. Je vais le lire longuement, c'est le cinquième extrait du polycopier. L'autre jour, en faisant mon travail de géomètre sur la ferme Hunt, derrière la maison de Simon Brown, j'ai entendu un écho remarquable. Obligée par mes mesures de sans cesse crier des ordres à mon assistant de tous les côtés et de presque chaque partie d'une ferme et à diverses heures du jour, je suis à peu près certain de découvrir un écho s'il y en a un. Et l'autre jour, il fut encourageant et apaisant d'en entendre un. Après tant de journées consacrées à un morne labeur, relativement insignifiant, avec des compagnons stupides, ce loisir, cette badinerie, cette générosité de la nature sympathisa avec ce qu'il y a de meilleur en moi. Quelqu'un avec qui je pouvais parler. Légèrement mieux, au moins, que de se parler à soi-même. Ah, la propriété de Simon Brown accueille un employé et une employée insoupçonnée. La voix d'un individu que je désire vivement entendre, avec qui je pourrais constituer une communauté. J'ai vraiment souhaité m'attarder là, lancer toute la journée mes appels à travers les airs et entendre mes paroles répétées. Mais une nécessité triviale m'a entraînée autour des limites de cette ferme pour entendre seulement les réponses monotones criées par l'onel. Je suis surpris que nous ne nous intéressions pas davantage aux échos. Ce sont presque les seules voix amies que j'entends. Ce fut l'événement mémorable du jour. Cet écho entendu. Et rien de ce que mes compagnons dirent, ni les voyageurs que je croisais en chemin, ni mes pensées, car toutes étaient de simples répétitions, ou des échos au pire sans eu terme, de ce que j'avais maintes fois entendu et pensé auparavant. Mais cet écho était accompagné de nouveautés, et par sa répétition de ma voix, il fit davantage que la doubler. Il relevait d'une très profonde méthode socratique destinée à suggérer des pensées que moi, le parleur, ne pouvais articuler de vive voix. Voilà quelqu'un avec qui j'ai vraiment aimé parler. Sous ses auspices très favorables, j'ai pu converser avec moi-même. J'ai pu me réfléchir. Alors, cet épisode a de quoi décontenancé. A première vue, Taureau ne semble pouvoir parler qu'avec lui-même. Selon cette lecture, l'écoute de son écho le maintient en vase clos et le confine à ressasser toujours les mêmes pensées. L'écho serait son égo répété, une sorte de miroir vocal. Pourtant, rien n'est moins sûr. À travers son écho, ce qui enchante Taureau, c'est la possibilité de constituer une communauté et de trouver une voie amie. Car le son qui lui revient n'est pas la simple répétition du son qu'il a émis. C'est un son qui, en prenant l'air, a été transformé par la nature. C'est un son qui lui revient modifié et dans lequel Taureau découvre autre chose. En se réverbérant, Taureau prend conscience de ce qu'il y a en lui, de la même manière qu'on découvre sa propre pensée au fil de la discussion avec un ami. Voilà pourquoi Taureau a l'impression de pouvoir enfin parler avec quelqu'un. L'écoute de l'écho n'est pas une égologie, mais une disponibilité à la nature. En laissant la nature le traverser, Taureau laisse à la nature la possibilité de tirer le meilleur de lui-même, de lui faire advenir des pensées. Cela produit sur lui le même effet qu'un dialogue avec une personne de confiance. Et c'est bien la seule chose à laquelle il aspire. Dialoguer. Simplement, il a une conception exigeante du dialogue. Il ne doit pas s'agir de la simple alternance de monologues dans lesquelles la pensée piétine et recycle les mêmes inepties. Il doit s'agir d'une discussion qui donne de l'ampleur et de la résonance à notre voix. Le détour par la nature permet à Taureau d'articuler de vive voix des pensées tapies au fond de lui. En réfléchissant sa voix, la nature donne à Taureau l'occasion de réfléchir. C'est pour cela qu'il s'agit d'une nature amie. La nature est la condition d'une pensée fertile et régénérée. Il devient alors impératif de prêter attention à ce que la nature a à nous dire. Telle était la fonction de l'expérience de vie dans les bois. se sensibiliser au langage de la nature. Vivre au plus près de la nature, c'est également faire l'apprentissage de l'attention. La nature est une école de l'attention au sens où elle nous incite à regarder des choses que nous ne voyons pas, à écouter des choses que nous n'entendions pas. Elle nous encourage à contempler le négliger, à observer ce qui est habituellement tenu pour un signifiant. La marche dans la nature réveille la perception engourdie par les stéréotypes. C'est une marche énergisante qui nous permet de reconquérir nos sens et plus généralement notre corps, notre âme, nous plaçant ainsi sur la route de l'autonomie. Et gagner en autonomie, c'est bien la condition indispensable à la formation d'une véritable communauté. Une communauté dans laquelle nous ne nous comportons pas tel un troupeau de bêtes interchangeables, parquées sur la place publique, mais une communauté constituée d'individus concrets, porteurs de différences et assumant leurs différends. Taureau est convaincu qu'il n'y a de socialité que si elle est fondée sur la différenciation. Si l'on abdique de soi, si l'on accepte de jouer le jeu de la pensée unique, dans laquelle ce que chacun pense vaut ce que tout le monde pense, alors on n'a affaire qu'à une société abstraite dans laquelle nous sommes tous des anonymes gouvernés par la ligne éditoriale des journaux ou le cactage de la voie publique. Pour qu'il y ait d'authentiques attaches entre les individus, encore faut-il qu'ils puissent s'accrocher. S'accrocher pas seulement au sens où ils pourraient se lier, mais aussi et surtout au sens où ils pourraient s'affirmer et donc se confronter, se heurter les uns aux autres. Il faut qu'il y ait de la résistance et qu'on la sente. Thoreau ne pense pas à la socialité comme une socialité lisse, sans aspérité ni rébellion. Il la conçoit comme une communauté d'individus qui se présentent, droits comme des Y, qui ne courbe pas l'échine. À ses yeux, le collectif est par essence conflictuel. Thoreau a certainement eu peur de se perdre dans la société de Concorde, dont les vues sont aussi étroites que les rubanisées. Étouffant sous le conformisme qui taille toutes les pensées sur le même patron, il était temps pour lui de s'affirmer en tant qu'individu. Et en partant vivre dans les bois, Thoreau part à la reconquête de lui-même, préalable nécessaire à la construction d'une communauté vigoureuse. Il est vrai que la nature est une bonne école. Sentir le vent sur ses joues, le bois craquer sous ses pieds quand on marche en forêt, observer la nature se transformer au rythme des saisons, cultiver des haricots, apprendre à communiquer avec les animaux, ce sont autant d'exercices auxquels Thoreau s'adonne et qui lui livre cet enseignement. Lui, comme tout autre, est une parcelle du tout. En examinant attentivement les lichens, en se tenant sur le qui-vive devant le trou taillé dans un lac gelé, Thoreau ne se recroqueville pas sur de l'infiniment petit, il ne plonge pas dans un autre monde, bien au contraire, il s'ouvre au cosmos. Tel est le manifeste du transcendantalisme dont il se fait le prophète. Apprendre à percevoir et à décrypter les signes de la nature, bref, apprendre à parler la langue de la nature, c'est s'ouvrir au tout, car d'une connaissance parcellaire, on accède à l'universel. Vivre et marcher dans la nature en se tenant constamment en alerte à ce qu'elle a à nous offrir n'a rien d'une échappatoire. Cela réclame de l'attention et de la disponibilité de notre part, et c'est non moins que l'histoire du monde qui est à la clé. Comme il le constate, sur un simple petit copeau de bois est inscrite toute l'histoire du fendeur de bois et du monde entier. Le détour en vaudeau que la chandelle. Dans son essai, intitulé « Une promenade en hiver », Thoreau retrace les parcours de ses marches hivernales. Il s'y montre sensible aux empreintes laissées dans la neige et à la manière dont les sons parviennent jusqu'à ses oreilles quand l'air est gelée. Il ne nous décrit pas une nature morte mais une nature qui grouille de vie. Ce n'est pas une tablette vierge mais un livre ouvert composé d'indices à interpréter et de hiéroglyphes pour qui veut bien les voir. La nature ne fait pas de trêve hivernale. Elle continue de s'activer et Thoreau se délecte de sentir qu'il vibre à son rythme car c'est le même feu qui palpite en lui. Je lis le sixième extrait. Il y a dans la nature un feu souterrain qui dort sans jamais s'éteindre et qu'aucun frimat ne peut refroidir. Ce feu souterrain a son autel dans le cœur de chaque homme car par un jour de grand froid ou sur une hauteur battue par les vents, le voyageur chérit un feu caché dans les plis de son manteau plus chaud que celui qui brûle dans l'âtre. Alors je pourrais multiplier les exemples dans lesquels Thoreau note les multiples consonances qui s'établissent entre lui et le wild, la nature sauvage. Ce qu'il découvre, ce n'est pas une nature froide, abrupte, mais une nature extraordinairement loquace et foisonnante. Je me contenterai de quelques exemples. Dans son journal, à la date du 16 avril 1852, Thoreau relate sur plus de deux pages sa discussion avec une marmotte. Il commence par décrire l'animal par le menu, et énumère les étapes qui ont progressivement permis l'établissement d'un contact entre les deux protagonistes. La marmotte commence par s'enfuir, Thoreau lui barre la route, puis elle s'arrête et dit-il « je l'ai imitée ». Elle repart et ainsi de suite à plusieurs reprises. Finalement, Thoreau peut s'accroupir et l'observer à loisir. C'est à ce moment qu'une forme d'identification, voire de communion, s'établit entre les deux êtres de nature puisque finalement, c'est la marmotte qui imite Thoreau. Je lis le septième extrait. Quand je me suis tournée de ci, de là, elle m'a imitée. J'ai ramassé un bâton long d'un pied et je lui ai touché le museau avec. Elle a alors avancé la tête pour mordre le bout de bois, réduisant ainsi à deux pieds la distance qui nous séparait, en protégeant toujours le terrain qu'elle gagnait. J'ai joué tendrement avec elle en me servant du bâton pour tenter d'ouvrir ses mâchoires grinçantes. Nous avons continué à nous regarder une bonne demi-heure jusqu'à commencer à ressentir des influences mesmériques. Quand je me suis sentie fatiguée, je me suis écartée d'elle en souhaitant la voir détaler, mais impossible de la faire partir. Elle refusait de bouger tant que je la regardais et que je pouvais la voir. J'ai tourné autour d'elle, elle a pivoté aussi vite pour toujours me faire face. Je me suis assise à un pied d'elle. Je lui ai parlé quasi dans le dialecte de la forêt, en langage bébé, en tout cas sur un ton conciliant et j'ai pensé que j'avais de l'influence sur elle. La marmotte avait l'air assez douce. Je lui ai parlé aimablement. Je la respecte comme l'un des habitants autochtones. Elle est là, très bien intégrée par sa couleur et ses habitudes aux feuilles sèches, à l'herbe flétrie et aux arbustes. Un bon roupillon. Voilà ce qu'elle a fait dans son pays natal tout l'hiver dernier. Je crois qu'elle pourrait m'enseigner quelques sagesses. Ses ancêtres ont vécu ici depuis plus longtemps que les miens. Elle est bien mieux acclimatée et naturalisée que moi. Ainsi, la marmotte délivre des leçons de sagesse à Thoreau, mais seulement parce qu'il a pris le temps de se mettre à hauteur de marmotte et d'abandonner son point de vue entrepôt centré. Ils peuvent alors parler une langue commune, le dialecte, de la forêt. Thoreau est sensible à cette langue primitive sur laquelle hommes et animaux se rejoignent. Dans Walden, il se lance dans une transcription du chant des chouettes qu'il compare à la complainte d'âmes endeuillées. C'est l'huitième extrait. Quand les autres oiseaux se taisent, les chouettes et frais entament leurs mélopées telles des femmes endeuillées leurs antiques ouloues. Leur cri lugubre est vraiment benjonsanien, sage sorcière de mes nuits. Ce n'est pas l'honnête et ride tout oui tout des poètes, mais, toute plaisanterie mise à part, un très solennel refrain de cimetière, les consolations mutuelles d'amants suicidés se remémorant les affres et les délices d'un amour surnaturel dans les bosquets infernaux. J'aime pourtant entendre leurs complaintes, leurs répons attristés, triés à la lisière des bois, me rappelant parfois la musique des oiseaux chanteurs, comme s'il s'agissait là du côté sombre et déchirant de la musique, de regrets et de soupirs en quête d'une voix. Elles incarnent à mes yeux un aspect inédit de la variété et de la vigueur de cette nature où nous demeurons tous. Ouh ! Pourquoi donc suis-je-née ? supire l'une d'elles de ce côté-ci du lac avant de décrire des cercles inquiets et désespérés, puis de trouver un nouveau perchoir sur les chaînes grises. Et ensuite « Pourquoi donc suis-je née ? » répond une autre sur la rive opposée du lac avec une sincérité vibrante. Et « Née ! » m'arrive faiblement du fin de la voie de Lincoln. L'essentiel dans cet effort de traduction est qu'il témoigne du fait que les humains et les chouettes et plus largement tous les animaux sauvages parlent en définitive la même langue, la langue de la nature. Cette langue a au moins deux mérites. C'est une langue que tous peuvent comprendre et c'est une langue qui permet de parler vrai sans filtre. En se cachant dans la nature, Taureau n'est donc pas condamné au silence. Il s'ouvre au langage de la nature, langage dompté par la langue civilisée, mais pas oublié. Au contact des plantes et des animaux, Taureau la réactive rapidement. Ainsi, il finit par se décrire tel un oiseau. Il n'aimait plus de son articulé, mais, tout comme le brouant égrainait ses trilles, perchées sur le icori devant la porte, moi aussi, écrit-il, dans mon nid, j'émettais un petit rire ou un gazouillis étouffé qu'il pouvait entendre. La langue de la nature et la langue taurovienne finissent par fusionner. Ce faisant, la nature révèle à Taureau le wild, cette part non domestiquée en lui, avec laquelle chacun devrait se réconcilier pour pouvoir échanger avec autrui des paroles qui ne sonnent pas faux, mais qui vibrent à l'unisson. Car si Taureau s'enfonce au plus profond de la nature, c'est pour y retrouver l'homme. Aimer la nature, dit-il, c'est éminemment aimer l'homme. Ce qui peut paraître assez contraignant. Voir avec le premier passage qu'on a lu. L'engouffrement dans le wild est un détour pour revenir à soi et aux autres. L'entreprise est certes née d'un rejet de la société des hommes, mais elle se conçoit aussi comme une bifurcation nécessaire avant de retourner vivre parmi les hommes, régénérée et prête à proposer les règles d'une société idéale. Taureau ne fuit pas la société par principe. Un instinct le pousse vers la société. Mais précise-t-il, ma société n'existe pas. L'expérience de Walden doit être comprise comme une manière de rechercher l'humanité perdue. C'est dans les bois que j'aimerais trouver l'homme, écrit-il. Je voudrais qu'on puisse les rencontrer comme le caribou et l'élan. Au terme de cette quête, l'humanité retrouvée prend la forme d'une humanité moins étriquée que l'humanité civilisée. C'est une humanité expansive qui pousse les limites de l'être dans une nouvelle direction. La communion avec la nature permet à Thoreau de redéfinir les contours de la nature humaine. De quelle manière la nature des bois peut-elle réveiller et dilater la nature humaine ? Je l'ai dit en nous incitant à exercer notre attention. Plus précisément, en pratiquant ce que le philosophe américain Matthew Crawford appelle une écologie de l'attention. Cette pratique consiste à s'habituer à concentrer son attention sur un élément une couleur un son une odeur une tension musculaire en excluant tout ce qui pourrait la capturer. C'est un exercice qui consiste à nous apprendre à nous ajuster au monde au lieu de vouloir que le monde s'ajuste à nous. Thoreau se livre à cette éthique voire à cette ascétique de l'attention et il y gagne en autonomie. En effet, en guettant la nature en observant tout ce qu'elle recèle il s'autodiscipline en orientant son attention sur ce qu'il souhaite et comme il le souhaite il gagne en maîtrise de soi. Son attention n'est pas dirigée dans des circuits préconçus mais il apprend à appréhender le monde sans étiquette par le biais de ses seules sensations. Faire barrage au schéma qui oriente et appauvrisse notre perception du monde exige de faire un véritable effort sur soi et ce faisant on se structure soi-même. C'est ce qu'il nous dit dans le neuvième extrait. Nous devons apprendre à nous réveiller et à rester éveillés non par des moyens mécaniques je reviendrai sur ce que signifie ces moyens mécaniques non par des moyens mécaniques mais par l'attente ininterrompue de l'aube laquelle ne nous quitte pas même dans notre plus profond sommeil. Je ne connais pas de fait plus encourageant que la capacité indiscutable indiscutable de l'homme a élevé sa vie par un effort conscient. Voilà ce que la vie dans les bois lui a appris à vivre de façon consciente c'est-à-dire à ne pas déléguer à des dispositifs mécaniques l'exercice de nos corps et de notre pensée. Bien avant les constats alarmistes dressés par des essayistes contemporains Thoreau a compris à quel point son qu'on nous présente comme des progrès de la civilisation peut rapidement nous confisquer de nous-mêmes. Nous sommes en effet absorbés par des outils qui se proposent de nous rendre la vie facile sans douleur. C'est quand même plus confortable de se rendre à Boston en train plutôt qu'à pied. C'est quand même plus simple de lire les journaux que de construire sa propre opinion. Nous sommes magnétisés par des inventions techniques dont la vocation est d'ôter toutes les aspérités du réel et de nous faire surfer sur le monde comme s'il s'agissait d'une eau étale. Les journaux en nous offrant des pensées prémâchées nous évitent de laborieuses ruminations mentales. Le train en reliant rapidement deux points de l'espace nous permet d'être plus efficaces et soulage nos corps. Mais précisément Thoreau veut se sentir vivre il veut éprouver la vie dans son âme et dans sa chair. Je poursuis la lecture de l'extrait que j'ai laissé en cours de route. Je suis partie dans les bois parce que je désirais vivre de manière réfléchie, affronter seulement l'effet essentiel de la vie, voir si je ne pouvais pas apprendre ce qu'elle avait à m'enseigner et non pas découvrir à l'heure de ma mort que je n'avais pas vécu. Je ne désirais pas vivre ce qui n'était pas une vie car la vie est très précieuse. Je ne désirais pas davantage cultiver la résignation. Je désirais vivre à fond, sucer toute la moelle de la vie, vivre avec tant de résolution spartiate que tout ce qui n'était pas la vie serait mis en déroute. Couper un large endin et tondre ras, acculer la vie dans un coin et la réduire à ses composantes les plus élémentaires. Toujours très radicale, une fois débarrassé du superflu, Taureau peut enfin savoir ce que cela fait que de vivre par soi-même. Vivre par soi-même ne signifie pas nécessairement vivre seul, mais cela consiste à se réapproprier ses ressources attentionnelles, quitte à refuser les moyens mécaniques qu'on veut leur substituer. En étant libre de diriger son attention comme il le souhaite, Taureau gagne en indépendance de pensée. Or, pour faire société, on a justement besoin d'hommes indépendants, capables d'entrer en dissidence. Taureau ne veut pas d'une société molle dans laquelle les hommes baignent dans la masse indifférenciée de la foule. Alors, s'il ne souhaite pas renoncer définitivement à la civilisation, il lui importe tout de même de modifier les règles qui la définissent. Son ambition est bien de fonder une autre société, une société centrée sur l'individu et la confiance en ses propres capacités. Que reproche-t-il à la société existante ? Une bonne façon de comprendre ce que Taureau veut fuir est de partir du lieu où se concentrent tous les défauts de la mauvaise société. Partons du temple du comérage et de la pensée de caniveau, le bureau de poste, ou encore la grande rue, ou encore la place centrale de Concorde. C'est là que tout se joue. C'est-à-dire, c'est là que le nivellement de la pensée s'effectue. C'est là que, comme l'écrit Taureau, l'humanité est transformée en chair à pâter. Aujourd'hui, Facebook et certains journaux pourraient faire office de bureau de poste. Taureau remarque que quand la neige maintient chacun chez soi et que toutes les fenêtres sont hermétiquement closes, l'homme ne tient plus en place chez lui. Il devient impératif d'alimenter le moulin à ragots. On sacrifie alors quelqu'un pour le foyer tout entier. Je lis le dixième extrait. C'est un extrait écrit le 29 décembre 1853 alors que la neige bloque toute circulation à Concorde. Chaque famille, sans doute, dépêche un représentant avant la nuit qui se rend non sans mal chez l'épicier ou à la poste pour apprendre les nouvelles. C'est-à-dire pour entendre ce que les autres en disent, qui en donnent le meilleur compte-rendu, trouvent le meilleur nom, cet aventurier le plus loin peut raconter l'histoire la plus saisissante et la plus adéquate. Après quoi, le porteur de nouvelles fraîches revient en toute hâte. On comprend bien que si l'air est frais, les nouvelles ne sont pas fraîches. Elles ont macéré dans les têtes. Elles sont passées de bouche en bouche avant d'atterrir, décrépites dans une oreille en manque. Quand on n'a pas de vie intérieure riche, n'importe quel potin fera l'affaire. Le problème est que, comme il le résume un peu plus loin, la ville ne pense guère, la proximité ne favorise pas l'élan et l'audace de la pensée. Et les journaux à grande diffusion accentuent ce phénomène. Je lis le 11e extrait. Le journal est une bible qu'on lit tous les matins et tous les après-midi, debout ou assis, à cheval ou en se promenant. vous pouvez remplacer le journal par l'accès à n'importe quel journal grâce à votre smartphone que vous avez dans votre poche. Et c'est ce qu'il dit juste après. C'est une bible que chacun a dans sa poche, qui est sur toutes les tables et tous les comptoirs, et que le courrier et ses milliers de missionnaires distribuent continuellement. En bref, c'est le seul livre imprimé par l'Amérique et lu par l'Amérique. Si grande est son influence, les gens qui les lisent sont dans le même état que le chien qui retourne a son vomi. Quel sens de la provocation. Le journal est perçu par Thoreau comme une source d'hétéronomie corruptrice. En contrepoint, il souhaite une Amérique portée par l'idéal d'autonomie. Il souhaite une vie sociale débarrassée des vêtements étroits de l'opinion commune. Cela passe par une opposition franche à tout ce qui peut être cause d'embrigadement, les coutumes, la presse, l'État. C'est la partie négative du geste Thoreau-Vien. Mais cela passe aussi par la proposition d'une nouvelle manière de faire société, par l'invention de nouvelles modalités de vivre ensemble. C'est la partie positive du geste Thoreau-Vien. Voyons justement quelle socialité s'est développée à Walden. Thoreau avoue n'avoir jamais rencontré autant de monde que lorsqu'il vivait dans sa cabane. Je dis bien rencontrer et non pas croiser ou effleurer. Je le cite, c'est le douxième extrait. Quant aux hommes, on n'en manquera jamais nulle part. J'ai eu davantage de visites pendant que je vivais dans les bois qu'à toute période de ma vie. Je veux dire que j'en ai eu quelques-unes. j'ai rencontré là plusieurs personnes dans des conditions plus favorables que nulle part ailleurs. Bien peu toutefois venaient me voir pour des broutilles. De ce point de vue, la simple distance qui me séparait de la ville réduisait le flot de mes visiteurs. Je m'étais retirée si loin sur le vaste océan de la solitude, rappelez-vous, moins de deux kilomètres, où se jettent tous les fleuves de la société que le plus souvent, seuls les plus fins sédiments se déposaient autour de moi pour satisfaire à mes besoins. La vie à Weldon a donc au moins cet avantage qu'elle procède naturellement à une sorte de tri. Seuls ceux qui ont véritablement quelque chose à dire et à partager échouent sur le rivage de Thoreau. Dans sa cabane, Thoreau peut développer les conditions d'une bonne sociabilité et il y prend plaisir. Je lis le treizième extrait. Je crois aimer la société autant que la plupart des gens. et je suis tout à fait prêt à m'accrocher comme une sangsue pendant un certain temps au premier homme doté d'un sang bien riche qui croisera mon chemin. Loin d'être un ermite par nature, je pourrais rester plus longtemps dans une salle de bar que son pilier le plus obstiné, à condition que mes affaires n'y appellent. J'avais trois chaises dans ma maison. Quand il dit dans ma maison, c'est ma cabane. J'avais trois chaises dans ma maison. Une pour la solitude, deux pour l'amitié, trois pour la société. Quand des visiteurs arrivaient à l'improviste et en nombre plus élevé, il n'y avait que la troisième chaise pour eux tous. Mais d'habitude, ils faisaient des économies de place en restant debout. Très étonnant le nombre d'hommes et de femmes importants qu'une petite maison peut contenir. « J'ai déjà accueilli sous mon toit et en même temps vingt-cinq ou trente âmes, chacune dotées d'un corps. » Thoreau le dit lui-même. Il n'est pas un ermite par nature. C'est la nécessité de se mettre à l'épreuve et le dépit de ne pas trouver de bons compagnons de bar qui l'ont conduit à prendre ses clics et ses claques. Mais une fois excentrée, sa cabane fait signal. Elle est comme un phare dans la nuit qui attire jusqu'à lui les hommes désireux d'un véritable échange. Alors, comment échanger ? Comment discuter ? Pour Thoreau, tout est question d'ajustement, voire de positionnement des corps dans l'espace. Il faut savoir trouver la bonne distance, ni trop près, ni trop loin. Il en va dans notre capacité à réfléchir et à accueillir la parole d'autrui dans de bonnes conditions. Je lis le quatorzième extrait qui va faire part d'une véritable spatialisation des corps lors de la discussion. Un inconvénient que j'ai parfois constaté dans une aussi petite maison, c'est la difficulté que j'avais de m'éloigner assez de mon visiteur dès que nous commencions à formuler de grandes idées avec des grands mots. On désire alors avoir de la place pour envoyer toutes les voiles de ses pensées et leur faire tirer un bord ou deux avant qu'elles n'atteignent leur destination. Il faut que la balle de votre pensée ait eu le temps de rectifier son mouvement de ricochet latéral et de suivre son ultime course régulière avant d'atteindre l'oreille de votre interlocuteur si vous ne voulez pas la voir ressortir de l'autre côté de sa tête. Les individus, comme les nations, doivent avoir des frontières assez vastes et naturelles, voire un considérable terrain neutre qui les sépare. J'ai découvert un luxe singulier. Parler à un compagnon qui se trouvait de l'autre côté du lac. Sous mon toit, nous étions si proches l'un de l'autre que nous ne pouvions même pas nous comprendre. Comme lorsque l'on lance deux pierres dans une eau calme si près que chacune brise les ondulations de l'autre. Si nous sommes simplement loquaces et tonitruants, alors nous pouvons accepter de nous tenir tout près l'un de l'autre, joue contre joue, chacun humant la laine de son voisin. Mais si nous parlons avec une réserve pensive, nous avons besoin d'une plus grande distance entre nous, afin que toute chaleur et humidité animale aient la possibilité de s'évaporer. À mesure que la conversation prenait un ton plus élevé et plus majestueux, nous écartions peu à peu nos chaises jusqu'à ce qu'elles touchent les murs dans les angles opposés. Et puis en général, il n'y avait toujours pas assez de place. Alors dans Walden, Taureau poursuit ce passage en indiquant que dans ce type de ses circonstances, il ne lui restait plus qu'à emmener ses hôtes de marque dans sa pièce préférée, c'est-à-dire dans le bois de pain situé derrière sa maison. On voit bien qu'il faut de l'espace pour que la parole circule et que la pensée se déploie. De même que Taureau aime disposer d'une bonne marge dans sa vie, la pensée ne peut fructifier que si elle est à son aise. Un véritable dialogue n'exige rien moins qu'une chorégraphie des corps. Ce sont des déplacements subtils qu'il faut opérer. Pour que nos pensées fassent ricochet et ne tombent pas dans le gargouillis des égouts qu'on trouve sur la place publique ou dans les colonnes du journal, il ne faut pas qu'elles soient lestées de la présence oppressante et incommodante des corps. Paradoxalement, une proximité extrême favorise le dialogue de sourds. Chacun végétant dans son propre monologue, personne n'ayant le temps de faire fructifier la parole d'autrui dans son âme. Ces remarques anticipent de façon remarquables les travaux d'Edward Hall, un anthropologue américain. Je vous ai mis la référence à la fin du poly. Dans la dimension cachée, Edward Hall introduit la notion de proxémie. La proxémie désigne la distance physique qui s'établit entre des êtres vivants lorsqu'ils communiquent. Cette distance est variable selon les espèces et les cultures. Hall étudie ainsi la manière dont cette distance est régulée chez les animaux, notamment par la perception de stimuli que sont les hormones, l'odeur, la sueur ou les signes d'agressivité. De même, dans les sociétés humaines, il y a une bonne distance à laquelle on doit se tenir pour que des échanges et des interactions puissent se dérouler sans heurts et sans gènes. si je me mettais là juste devant vous, vous seriez incommodés et la réflexion ne pourrait pas prendre du recul. Exactement. Car vivre ensemble, faire société, suppose de se tenir à la bonne distance les uns des autres. Et Thoreau l'a bien compris. Ce terrain neutre dont il parle dans l'extrait est la condition nécessaire pour que la proximité ne se transforme pas en promiscuité. Thoreau est sensible au fait que nos échanges civilisés sont enracinés dans des fondements biologiques et physiologiques. Il comprend également que nos habitations doivent être construites en fonction du type de conversation que nous voulons avoir avec nos semblables. Il faut construire pour des hommes concrets. Ainsi, construire une cabane n'est pas anodin. C'est d'office faire obstacle à la cacophonie de la foule. Dans une cabane, un échange authentique exige de ne pas être trop nombreux. Sinon, comme il le remarque, nous nous séparons sans être certains de nous être vraiment approchés les uns des autres. C'est-à-dire sans être certains de nous être véritablement compris. Parmi les compagnons de Thoreau, il y a un bûcheron canadien de 28 ans. Bien que fondu dans le plus frustre des moules, il apprécie la lecture, Homer en particulier. Lorsque Thoreau lui en lit des passages, il accuse réception d'un « c'est bien, pas de jacasserie ». Ce Canadien est une sorte le double de Thoreau. Il dit de lui que c'est un original. Mais il convient aussi que chez ce dernier, le côté animal surtout était développé. La partie intellectuelle et celle qu'on qualifie de spirituelle dormaient comme chez le nourrisson. Qu'importe, il constitue un modèle pour Thoreau. Je le cite. « Il m'intéressait à cause de son calme, de son existence solitaire et en outre de son bonheur. Cet homme était un puits de bonheur et de joie de vivre qui débordait au niveau des yeux. Sa gaieté était limpide. Pour l'endurance physique et la satisfaction, il était le cousin du pain et du roc. » Voilà la recette du bonheur. La vie dans la nature, bien qu'élémentaire, apporte le plaisir de ne dépendre que de soi. De nombreux autres visiteurs font le détour jusqu'à la cabane de Thoreau. En voici un éventaire non exhaustif. On trouve des curieux, des demeurés résidant à l'hospice flanqué de leurs surveillants, des indigents, des esclaves fugitifs, des filles, des garçons, des hommes d'affaires, des fermiers, des maîtresses de maison. Je le cite. « Des hommes à une seule idée comme une poule dotée d'un seul poussin, des hommes à mille idées et à la tête mal faite, des hommes munis d'idées à la place des jambes, des pasteurs, des hommes de loi, des médecins, des enfants venus cueillir des baies, des employés de chemin de fer qui faisaient leur promenade du dimanche en chemise propre, des pêcheurs, des chasseurs, des poètes, des philosophes, bref, toutes sortes d'honnêtes pèlerins qui venaient dans les bois par amour de la liberté et laissaient pour de bon le village derrière eux. » La cabane de Thoreau, c'est un peu la cour des miracles ou en tout cas un condensé d'humanité dans lequel toute la diversité humaine se retrouve comme aimantée par la présence magnétique de son locataire. Est-ce gênant pour Thoreau ? Cela compromet-il son projet ? Loin s'en fout ! Thoreau met tout en œuvre pour se faire remarquer. Il s'installe dans sa cabane le 4 juillet 1845. Est-ce que vous voyez pourquoi ce n'est pas une date anodine ? Le 4 juillet, c'est le jour de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Le jour où ses voisins célèbrent la déclaration d'indépendance des États-Unis. Au moment où tout le monde marche au son de la fanfare militaire, Thoreau affirme sa différence et son désir d'ailleurs. En traçant sa propre voix, il fait entendre une voix dissonante en disharmonie avec la cadence orchestrée par la civilisation. Aux yeux de ses concitoyens, ils passent clairement pour un hurluberlu. Et c'est précisément ce qu'ils recherchent. En faisant un pas de côté et en s'excentrant de la sorte, ils ne cherchent pas à se faire oublier mais à se rendre visible, audible. On est clairement aux antipodes de l'éthique proposée récemment par un philosophe français, Pierre Zahoui, dans son ouvrage intitulé La discrétion ou l'art de disparaître. Pierre Zahoui montre qu'à l'ère de l'exhibition de soi, l'acte suprême de résistance consiste à s'effacer, disparaître. Mais Thoreau ne fait certainement pas sienne cette maxime des piqûres qui conseillait « dissimule ta vie ». Bien au contraire, pour résister, il faut s'affirmer, il faut afficher sa différence. Cela passe certes par une mise à l'écart, mais qui vise à ce que tous les regards convergent vers lui. Si Thoreau ne choisit pas de s'exiler à mille lieux de concordes, c'est pour que ses concitoyens commentent son geste. On pourrait d'ailleurs le comparer à un lanceur d'alerte. Il se compare lui-même au coq Chanteclerc. Comme lui, il claironne sa différence et cherche à extirper ses voisins de la torpeur dans laquelle ils ont sombré. En décrivant son expérience dans Walden, il souhaite susciter chez ses lecteurs les mêmes sensations énergisantes qui l'ont décapé au cours de ces deux années. Je le cite. « Je n'ai pas l'intention d'écrire une ode au découragement, mais de me vanter aussi vigoureusement que Chanteclerc dressé à l'aube sur son perchoir, au moins pour réveiller mes voisins. » Mais pour réveiller ses voisins, encore faut-il être entendu. D'où la nécessité de ne pas s'exiler trop loin. Car Thoreau souhaite faire connaître son expérience. Il veut, dit-il, faire une réforme morale, avertir le monde entier des résultats de son expérience et en établir un rapport fidèle lors de son excursion suivante. Il n'avait donc nullement l'intention de rester dans sa cabane. Son expérience a été planifiée comme une expédition dont l'expédition suivante, c'est-à-dire le retour à Concorde et la publication du livre Walden, était le prolongement logique. Tel est le paradoxe. Thoreau a dû se mettre en retrait pour capter l'attention. Il a dû s'excentrer pour devenir un centre d'intérêt et servir de poil à gratter de la société. Alors, je n'aurai pas le temps de développer avec vous le versant strictement politique de son engagement, mais on peut simplement noter que l'évolution de sa conscience politique épouse le fil de l'actualité. Loin de faire l'autruche, Thoreau réagit de façon virulente à la politique esclavagiste menée par les États-Unis. Dans ses discours, écrits comme de véritables harangues dans lesquels il vocifère contre l'État, il interpelle ses concitoyens, les provoque, les incite à réfléchir à ce qu'un État est en droit d'exiger d'eux et surtout à ce que eux sont en droit de faire ou de ne pas faire quand l'État outrepasse illégitimement sa sphère d'action. Thoreau ne joue jamais la carte de l'aveuglement et il en va de son bonheur. Rappelons qu'à ses yeux, être heureux suppose de mener une vie authentique par laquelle il faut entendre une vie sincère, honnête, menée en accord avec ses convictions. C'est pourquoi il ne se cachera pas du fait que pour marquer son désaccord avec la politique des États-Unis, il a refusé pour un temps de payer ses impôts. Cela lui vaudra de passer une nuit en prison, nuit dont il accentuera la portée en publiant son essai « Résistance au gouvernement civil ». Alors, concluons. À diverses reprises, j'ai comparé la démarche de Thoreau à celle de Sylvain Tesson. Il y a effectivement des concordances dans leurs aspirations. Tous les deux cherchent des antidotes à la servitude volontaire et veulent s'extirper de ce que Sylvain Tesson nomme le dispositif. C'est le dernier extrait que je vais vous lire. Le dispositif était la somme des héritages comportementaux, des sollicitations sociales, des influences politiques, des contraintes économiques qui déterminaient nos destins sans se faire remarquer. Le dispositif disposait de nous. Il nous imposait une conduite à tenir insidieusement, sournoisement, sans même que l'on s'aperçût de l'augmentation de son pouvoir. Il existait un petit verre, la douve, qui infectait les fourmis et contrôlait leurs mouvements pour les contraindre à l'immobilité sur un brin d'herbe afin qu'elles s'offrent en pâture aux herbivores qui devenaient alors les nouveaux hôtes du parasite. La douve était le dispositif de la fourmi. Les puces au silicium étaient nos propres douves. Chacun de nous portait son parasite de son plein gré sous la forme d'un de ces processeurs technologiques qui régulait nos vies. Chez Taureau, le dispositif prend entre autres la forme des journaux qui colportent l'opinion publique, c'est-à-dire la pensée de tout le monde, la pensée d'un moi moyen, d'un moi statistique. Pour Tesson, le remède à ce dispositif consiste à disparaître, à s'enfoncer dans le silence. La première forêt venue constitue pour lui une cache. J'espère avoir réussi à vous montrer que pour Taureau, l'antidote n'est pas la disparition. Son expérience à Walden est une utopie concrète qui vise à s'aimer. À ce titre, on peut dresser un parallèle avec l'expérience menée dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Il y a là aussi une mise à la marge, une prise de distance avec le fonctionnement social tel qu'il opère actuellement. Mais il s'agit bien d'une expérience collective animée d'une ambition sociale. En tout cas, si on écoute ce que les personnes qui participent à cette expérience veulent faire, ils mènent notamment une réflexion pour tester des façons alternatives, pour échanger des biens matériels ou pour prendre des décisions. L'ambition de Taureau est à certains égards la même. Son extradition temporaire vise à nous faire prendre conscience que les modalités de la vie sociale sont plus riches que ne le suggèrent nos comportements formatés. Le bonheur réside dans une socialité renouvelée. Cela exige de repenser ce qu'est une société. Taureau la pense non pas sur le modèle du troupeau de la masse mais sur le modèle agonistique d'une communauté constituée d'individus qui s'affirment et se présentent dans leur singularité. S'affirmer implique d'accepter de se colter au réel, sans esquivre, sans passer par le filtre du prêt-à-penser. Cela suppose de pouvoir faire résistance à la chape de plomb du dispositif qui s'abat sur nous. Et c'est à cela que sert l'aventure dans les bois. La mise en résonance de son être avec la nature nous revigore. Pour faire société, il faut commencer par réapprivoiser le langage de la nature, notre langage primitif. Une fois accompli cette réconquête de soi-même, le dialogue sera possible. Pour terminer, je vous renvoie au film Dans les forêts de Sibérie de Safi Nebou tiré du livre de Sylvain Tesson. Un passage éclaire parfaitement mon propos. Dans le film Teddy alias Sylvain Tesson sympathise avec un autre ermite, Alexei. Cette amitié qui n'est pas présente dans le livre prend petit à petit une place prépondérante. Alexei se cache depuis plusieurs années attendant la prescription de son crime pour retrouver sa femme et ses enfants. Mais il aspire clairement à renouer avec la vie sociale. Il tense Teddy. Il faut partir. Personne ne peut vivre ici. Il ne s'agit pas tant de la difficulté physique à vivre que de la difficulté morale. Je cite un extrait du film. C'est Alexei qui s'adresse à Teddy. « Et tu as tout là-bas. Pourquoi veux-tu rester ici ? Ce n'est pas un endroit pour rêver. Rentre chez toi, tu auras une vie normale là-bas. La vie, ce n'est pas vivre caché au fond des bois. Tu te caches plus que moi. Retourne vers les tiens. Les tiens ont besoin de toi. C'est bien ce que, non modestement, Taureau pensait. Les habitants de Concorde avaient besoin de lui. Il est donc retourné. Voilà. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci.